Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Connaissez-vous la différence entre dessin d'observation et dessin de mémoire? Alors on vous montre tout ça tout de suite. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous faire une démonstration, mais c'est Linda. Bonjour. Que ce soit moi, que ce soit Linda, que ce soit vous ou n'importe qui d'autre, il y aura toujours une très grande différence entre dessiné de mémoire et dessiné d'observation. Et là, aujourd'hui, vous allez en avoir la preuve. Linda va vous faire la démonstration. Du moins, elle va tenter de faire un dessin de mémoire d'abord, puis après le dessin d'observation. Mais juste avant, je vous rappelle qu'il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer, qui est dans la description, sous cette vidéo, pour obtenir un e-book gratuit, justement pour devenir peintre, passer de peintre débutant à peintre confirmé. Un e-book de 71 pages. Alors c'est parti, donc on va s'installer et on va aller tout de suite sur le papier pour voir le dessin. On va vous montrer aussi le modèle que j'ai choisi pour faire cette expérience, cette expérimentation. Alors voici, on vous montre la photo du modèle, tout simple, un verre et une fourchette. Alors l'expérience, c'est que Linda va dessiner la fourchette et le verre de mémoire. C'est-à-dire que là, elle le regarde pendant quelques minutes. Enregistre bien. Ah oui, oui. Parce que tu n'auras plus aucun modèle, je vais le retirer. Oh, ok. Une fois que le modèle sera retiré, Linda devra dessiner son verre et sa fourchette de mémoire. Et on a aussi la photo comme preuve. Voilà. Et dans le deuxième temps, Linda va redessiner le verre et la fourchette au même endroit à peu près. On va la repositionner à peu près pareil, mais cette fois-ci vraiment d'observation. Et là, je reprendrai une photo pour être certain d'être dans la bonne disposition. C'est bon, c'est parti. Tu l'as, c'est vu. Fait que je l'enlève. Voilà, il n'y a plus rien sur la table. Il faut que tu dessines le verre et la fourchette comme tu t'en souviens. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Au moins là, je ne me rappelle plus le reste. C'est trop dur. C'est fini ? Oui. C'est trop gros, le maître me dit. Oui, c'est certain que dessiner d'après la mémoire, c'est très limité. Ah oui, c'est mieux le voir. Oui, hein ? Oui, oui. Alors voilà, c'est pas plus que ça. Non, non. C'est limité à ça quand on dessine de mémoire, c'est sûr. C'est vraiment difficile, c'est très très difficile. Alors maintenant, si tu veux, tu peux tourner la page. Alors on a replacé le verre et la fourchette sur la table. Donc maintenant, tu vas pouvoir faire le dessin d'observation en regardant bien ce que tu as sous les yeux. Et on va voir s'il y a une différence après ça entre les deux dessins. D'accord. C'est bon ? Allez, vas-y, laisse-toi aller. Là, je peux faire tout, là. Là, tu fais tout. Tout ce que tu veux, comme tu veux. Les ombres, les lumières, les proportions, la perspective, les détails. Allez, alors comme ça risque d'être long, on va mettre la vidéo en accéléré avec une petite musique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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